C'est ces personnes-là qui sont à l'intérieur du système, mais qui ont des problèmes de santé, des problèmes idéologiques, des problèmes psychologiques tout d'un coup, ou personnels. Et dans tous les scénarios que nous avons, un groupe totalement externe et extérieur à l'activité, à la filière nucléaire, c'est très peu probable. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est augmenter la capacité de production au niveau d'armes radiologiques. Et le niveau de panique engendré est considérable. Mais je crois qu'au niveau de terrorisme, il faut vraiment suivre de près ceux qui sont à l'intérieur du système. Vous pouvez toujours introduire un virus, on est bien d'accord. ça a déjà été dit et ça a déjà été fait en partie. Mais c'est être conscient, et c'est ça surtout, être conscient des possibilités et surveiller tous les aboutissants. Mary Robinson, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec le président que ces idées que vous nous avez présentées sont effrayantes. Et je crois que le thème, c'est développement et sécurité, et j'aimerais un peu élargir la thématique. Je rappelle et me réfère à un rapport du secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, où il a fait le lien entre la sécurité et les droits de l'homme. Il a dit qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, pas de sécurité sans développement, et ni le développement ni la sécurité ne peuvent se faire sans le droit de l'homme. Donc je crois que ce lien, le lien avec les valeurs et avec le développement sont extrêmement importants. J'ai notamment la Commission internationale des juristes, notamment après le 11 septembre, et les différentes mesures qui ont été prises. Nous avons notamment perdu nos normes morales, et cela nous a causé beaucoup de tort suite aux actions entreprises. Et le Club de Madrid, dans une grande conférence, un an après les attentats, avec un groupe d'anciens premiers ministres et responsables politiques de premier plan, ont clairement stipulé qu'il faut souligner les valeurs des droits de l'homme et ne pas reprendre les tactiques et les méthodes des terroristes, parce que cela nous fait perdre notre attitude morale. Ça, c'est un point excellent. Vous pouvez même dire, merci beaucoup, que les droits de l'homme essentiels sont une excellente définition en la matière. Tout à fait. Je pense que nous avons pris le terrorisme classique comme référence. Désolé si je me suis mal exprimé. Nous avons un mouvement en Inde, qu'on peut l'appeler de beaucoup de choses, maoïste, extrême gauche. Je crois qu'il s'agit là d'un exemple classique du lien pouvant exister entre l'idéologie et le terrorisme. C'est un mouvement qui existe à travers 10 ou 12 États chez nous. Ça n'a pas une répercussion sur l'ensemble de la société, pas encore, mais ça fait peur. Et il s'agit là d'une situation où les gens sont furieux par rapport à l'oubli qu'on leur a opposé. Et c'est pratiquement ce que vous venez de dire. L'un revient à l'autre. C'est les pauvres des pauvres qui sont le vivier de ces mouvements. Et c'est toujours dans les sphères où le développement est le plus faible, qu'on a le plus de recrutement. Et vous avez également des concepts d'exploitation qui font que ça pose problème. C'est le vrai défi que nous avons en la matière. Ceux d'entre nous qui ont passé, et moi j'ai passé 40 ans en la matière, qu'il faut agir de la manière la plus responsable possible. Nous n'avons pas toujours été couronnés de succès en la matière. Mais il est vrai que nous ne pouvons pas avoir un développement dans des régions où il y a de la violence. Et c'est vraiment la question de l'œuf et de la poule. Je reconnais ce que vous avez dit, ce que vous dites. Et je crois qu'il s'agit là également d'un point des droits de l'homme, parce que s'il n'y a pas de droits de l'homme qui sont respectés, on perd l'avancement en matière de civilisation. Micro, s'il vous plaît, veuillez attendre le micro. Je m'intéresse à la vulnérabilité de réseaux électroniques. Je m'intéresse un peu moins par rapport à ce qui se fait au niveau des gouvernements, parce que là, il y a généralement de bonnes protections. Mais les réseaux électriques, notamment, nous avons déjà eu pas mal de problèmes en la matière. Et un grand nombre d'entre eux sont détenus, bien entendu, par le secteur privé. et ils ne se sont pas toujours suffisamment protégés. Et les gouvernements ne peuvent pas toujours imposer leurs normes. Il est clair que dans certains pays, comme les États-Unis, mon propre pays, il y a des réseaux qui ne sont pas suffisamment bien protégés. J'ai ma question, donc, un, est-ce vrai ? Deux, et peut-on le dire ? Et si oui, que pouvons-nous faire pour encourager le secteur privé à ce qu'il protège mieux ses réseaux informatiques ou ses infrastructures électroniques ? Parce que si ça ne prend plus pour moi, c'est surtout pour les générations futures. Nous avons déjà pas plus vraiment le temps, donc je vais encore prendre deux questions et après nous allons nous arrêter. Oui, vous êtes sur ma liste, s'il vous plaît, monsieur. Prochaine question. Oui, vous. Merci. Colin Hendricks, l'Institut international des études économiques. Ce que vous avez dit est l'un des exemples, notamment sur l'eau, le partage de l'eau, qui ont facilité à enregistrer des manières coopératives de la distribution, et notamment nos théories montrent qu'il n'y a pas de répercussions en la matière par rapport à la gestion collaborative. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur les points pertinents en matière de la sécurité entre l'Inde et le Pakistan par rapport à ce qui se passe dans les montagnes, à savoir le niveau d'emmègement, la neige dans l'eau et à prevant les rivières, et après, discute sur l'eau. Merci. Merci.